... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'informations sur la télévision Labarie. Avec l'audit du ministère de la Défense qui a dévoilé de grosses malversations, énormément de voix se sont prononcées pour fustiger ces actes. Les gens s'étonnent du silence des centrales syndicales, ce qui a provoqué la réaction de l'analyste politique Ousseine Issa. On l'écoute. Le silence des centrales syndicales, je crois que, comme vous le dites, on ne les a pas entendus par rapport à ce dossier qui est quand même un dossier très important. Parce que ça porte sur des détournements de fonds publics dont le montant est estimé à plus de 80 milliards de fonds CFA qui ont été délapidés par quelques opérateurs économiques et des complices tapis dans le système. Bien évidemment, ça ne m'a pas surpris que les centrales soient dans cette posture. Parce que tout simplement, aujourd'hui, toutes les centrales syndicales sont tétanisées. Qu'est-ce que je veux dire par tétanisées ? En réalité, sous les régimes précédents, c'est les responsables, les dirigeants de ces centrales syndicales, c'est des dirigeants qui faisaient un jeu. Aujourd'hui, ça s'ouvre au grand jour. Ils faisaient tous pratiquement le jeu. Et principalement, je vais prendre la CDTN qui pourrait, oui ou non, se mettre en boule, critiquer le système qui allait jusqu'à dire, je me rappelle en 2011, de voter pour Yssouf Mamadou. Aujourd'hui, ils ne vont pas parler parce qu'ils sont tous tapés dans les roues du pouvoir. Pratiquement tous, pour les responsables de ces centrales, sont dans les roues du pouvoir. Je les connais, je connais un certain nombre d'entre eux de responsables avec qui j'ai préparé pendant des années. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'ils vont abandonner la lutte syndicale pour se mettre à la disposition d'un parti politique. En dépit du fait que, même leurs militants, les militants dont ils sont censés défendre les intérêts matériels et moraux, même ces militants sont quelque part déçus de leur comportement. Et c'est tout à fait normal parce que c'est un jeu qui a été fait, le jeu est là, ils ne peuvent pas se prononcer. Mais c'est qui est dommage, c'est qui est dommage de leur part, il y a une désaffection totale vis-à-vis des syndicats. Et puis je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur Sinex. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur Sinex a suivi avec indignation le communiqué du gouvernement en date du 26 février 2020 qui banalise des faits d'une extrême gravité relevée par l'audit de la gestion de fonds alloués au ministère de la Défense nationale. Par cette posture inattendue, le gouvernement entend étouffer la manifestation de la vérité et protéger les auteurs présumés de ces forfaitures et leurs complices. En agissant ainsi selon le Sinex, le gouvernement fait obstacle au traitement judiciaire du dossier et instaure par la même occasion un régime discriminatoire entre les citoyens. Il outrepasse dès lors ses prérogatives constitutionnelles et empiète sur la compétence de juridiction, seule habilité à décider à l'issue de la procédure à diligenter. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur Sinex salue la position responsable de leurs camarades du Saman, du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman, et les félicite par ailleurs pour le succès de l'opération justice morte le lundi dernier. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur Sinex, fortement attaché au principe de l'état du droit et de la démocratie, apporte son soutien indéfectible au Saman dans sa lutte pour la défense de ses valeurs républicaines. Aussi pour marquer sa solidarité avec toutes les autres forces sociales engagées dans la lutte pour la défense de l'état du droit et des valeurs démocratiques, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur Sinex, appelle à ces militantes et militants à prendre part à la marche citoyenne pacifique prévue le dimanche 15 mars 2020. Autre aspect de cette édition, lancement ce matin de la semaine scientifique culturelle sportive de l'étudiant de l'école normale supérieure à l'université de Niamey, le compte-rendu de Hamza Saku et à Bouba Karsouli. Apport de l'étudiant de l'école normale supérieure dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Niger est la thématique choisie pour cette cinquième édition de la semaine scientifique culturelle et sportive de l'étudiant de l'école normale supérieure. Nous sommes des étudiants inscrits pour une formation à dire précise et pour une formation professionnelle. Par exemple, nous, nous sommes de la première position en licence professionnelle et professionnelle d'enseignement secondaire. Donc la formation que nous sommes en train de faire à l'UNES et à différentes autres facultés, d'où on parle de la psychopédagogie, l'enseignement pratique et les travaux dirigés que nous on fait et que les autres facultés ne le font pas. Qui parle de l'enseignement au Niger parlera aussi de la qualité. Et qui parle de la qualité parlera aussi de celui ou bien celle à qui cette qualité sera enseignée. Voilà pourquoi nous avons choisi l'apport de l'étudiant de l'université de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Niger. Nous avons parlé aussi de la contribution de l'étudiant de l'UNES dans l'amélioration des pratiques des citations d'apprentissage au sein de notre institution pour que nous puissions d'abord montrer ce qu'on nous enseigne ici et ce que nous nous allons enseigner une fois à être en tout cas sur le terrain. Prenez la parole. Dans son allocution d'ouverture, le directeur général de l'école normale supérieure a tenu à rappeler entre autres missions de son institution. La formation initiale et continue, professionnelle, théorique et pratique et le recyclage des formateurs et des cadres de contrôle et d'animation pédagogique des différents ministères en charge de l'éducation. Elle est chargée aussi de la recherche scientifique fondamentale et appliquée dans l'ensemble des disciplines qui y sont enseignées. L'économie supérieure abrite aussi depuis trois ans un master sous-régional en conception, gestion des innovations pédagogiques. Depuis près d'un an, l'ENES est aussi engagée dans la mise en place d'un CEA, centre émergent africain innovant, enseignement et apprentissage de mathématiques et sciences, sciences physiques et sciences de la vie et de la terre pour toute l'Afrique subsaharienne. Ce centre accueillera les étudiants de toute la sous-région pour une formation d'excellence et compétitive. C'est pour dire que l'ENES, en tant qu'institution spécialisée de formation des enseignants et des encadres pédagogiques, est soucieuse de la qualité de l'éducation dans notre pays. Il faut noter que plusieurs activités sont au menu de cette semaine pour la communauté universitaire. Parlons à présent de la situation métrologique caractérisée par une suspension de poussière sur l'ensemble du pays. Cette poussière persistera pendant 48 heures selon la météo avec réduction de visibilité. Le reportage Comme dans les autres régions, Niamé, la capitale se réveillait sous une poussière, rendant du coup la visibilité très réduite. Cette suspension de poussière s'explique par des soulevements des particules depuis le Tchad. Ce n'est pas seulement l'ensemble du pays, c'est pas pour l'ensemble du pays. Donc nous avons deux grandes sources. La première source qui est la plus importante au niveau mondial, c'est la source du Tchad, donc la dépression des Baudelais, qui se trouve à quelques kilomètres, n'est-ce pas, des dizaines de kilomètres d'Ordine-Gingou, du Fah. Et nous avons aussi le vaste désert, qui a constitué une source énorme également des particules, des poussières, n'est-ce pas, et des sables qui sont entraînés, n'est-ce pas, dans l'atmosphère. C'est ce qui donne la brune sèche, ce que nous voyons. Alors, la première chose à voir, effectivement, c'est l'engoyissement. Donc on voit que l'atmosphère est chargée. Et nous mesurons cela, donc, en termes de concentration de cette poussière-là, mais ici, à travers ce qu'on appelle la visibilité. La visibilité, c'est à quelle distance, théoriquement, que l'on peut, n'est-ce pas, voir, si vous voulez, une énergie qu'on peut observer normalement, n'est-ce pas, à quelle distance on peut observer ces éléments-là. Et donc c'est cela qui constitue, si c'est trop dense, la distance à laquelle on peut voir nos angles est très petite. Donc plus la valeur de la visibilité est petite, plus ça indique qu'il y a plus de poussière, en termes de concentration. D'accord ? Et donc aujourd'hui, si on va, c'est surtout à Difa, avec 1600 mètres, où nous avons la poussière-là plus dense, 1800 également à Tawa, à Tawa, il y a beaucoup de poussière également là-bas, 2000 mètres à Zanga, 2500 à Gouré, donc Zanga également, Birné-Konni, 206 également, 3000 mètres à Birma, 3000 mètres à Dossou, 4000 mètres à Yérini, 4900 à Gadez, 5000 mètres à Mémé-Soroa et Maradi également, et ainsi effectivement, la poussière que nous voyons également sur la communauté urbaine de Niamé. Hormis ce phénomène naturel, cette poussière qui s'observe le plus généralement dans la matinée à Niamé est due aux différents chantiers en construction et les voiles latéritiques, entre autres. Des fois, on peut constater qu'il n'y a pas de poussière ailleurs, mais qu'à Niamé, nous avons de la poussière. Cela nous dit au fait que nous avons des chantiers qui sont en cours dans la rue, donc nous avons des routes latéritiques, et le matin surtout, quand les gens, tout le monde s'empêche, on a fumé, on a mal des véhicules. Donc tout ça fait qu'à Niamé, il y a des particularités, et même quand la poussière ne vient pas d'ailleurs, nous avons quand même des cas où nous avons ces poussières-là. Et surtout la matinée, parce qu'en fait, quand elle fait surtout dans cette période un peu de froid, elle sait que ce n'est pas si il y a une sorte d'inversion de l'attitude, c'est que l'inversion, c'est que quand on graine, que la réperature diminue, elle va décider d'augmenter. Et quand elle augmente, elle altase, rien ne peut partir dans l'espace. Et donc si vous vous mettez à l'aéroport, par exemple, vous allez voir que c'est comme si on a rasé la tête de la poussière. Donc ça, c'est cette inversion qu'il fait. Il faut que le soleil sorte vers 10h, 11h, que ça frappe très fort et ça inverse, et puis la situation se décalte, n'est-ce pas, pour aller donc en altitude. Cette suspension de poussière qui durera 48 aura des impacts négatifs sur la santé humaine et les appareils électroniques. Quand on parle de poussière, donc on parle de très fines particules, n'est-ce pas, qui vont à 2,5 à 10 micromètres. Et donc c'est très faim. Et donc ça peut rentrer et endommager, n'est-ce pas, ou bien provoquer des maladies chez l'homme. Parce que c'est quand même quand on arrive à être exposé longtemps à la poussière, surtout pour ceux qui sont des malades, par exemple les asthmatiques et autres, ça, ça déclenche tout de suite la prise d'asthme et tout ça. Et donc la prise d'asthme doit être mise pour cette frange vulnérable, n'est-ce pas, à cette poussière-là. Et la même chose, les enfants également, c'est la même chose, les enfants, il faut les protéger. Et souvent, également, cette poussière-là, ça peut venir avec même des bactéries ou des pathogètes. L'autre chose, c'est les appareils électroniques. Parce que c'est très faim. Si vous n'arrivez pas à recouvrir, peut-être avec du plastique, ou en tout cas, ces poussières-là peuvent rentrer dans n'importe quel système électronique, obstruer, n'est-ce pas, le circuit électronique et endommager un appareil. Avec la visibilité qui est très réduite, les conducteurs doivent être prudents au volant. Du sport préparatif du chan, le sélectionnaire du MENA a animé cet après-midi une conférence de presse au siège de la Fénifoute. Un exercice qui a permis au coach Haruna Dula de voiler la liste de joueurs retenus pour défendre le drapeau national au chan qui aura lieu du 4 au 25 avril au Cameroun. Le compte-rendu d'Ibrahim Tikiré et Halud Pourem. Il sont 25 joueurs présélectionnés pour défendre le courant national au championnat d'Afrique des Nations, chan, prévu au Cameroun dans quelques jours. La liste des joueurs a été dévoilée à la presse ce jeudi 12 mars 2020 au cours d'une conférence de presse animée par le coach du MENA national, Aprim Haruna Dula, une liste sur laquelle figurent 3 cadenas de but, 9 défenseurs, 8 milieux de terrain et 5 attaquants. Pour jouer en équipe nationale, c'est d'abord un palier qu'il faut attendre. C'est vrai qu'on dit que la porte de l'équipe nationale s'est ouverte, on peut entrer comme une puissance. Mais il faut d'abord avoir les qualités pour être en équipe nationale. L'équipe nationale, c'est l'élite de notre football qui se retrouve en équipe nationale. Il n'est pas dit que tous les joueurs peuvent être en équipe nationale. Ce n'est pas parce que je joue dans mon club régulièrement que je suis sélectionnable en équipe nationale. Il faudrait que j'aie le niveau de l'équipe nationale en termes de compétiteurs pour pouvoir y figurer. C'est la compréhension qu'il faut avoir. Ce n'est pas parce que je joue en ligue nationale ou je joue à une... Il faut avoir d'abord la qualité pour faire partie de l'équipe nationale. Et je pense qu'à ce niveau, c'est indéniable. Après l'annonce de la liste des 25 présélectionnés, les journalistes sportifs ont posé des questions sur le choix de certains joueurs par les entraîneurs. Des réponses appropriées ont été apportées par les techniciens du MENA qui ont affirmé s'assumer sur leur choix. Alors que le MENA s'apprête à livrer deux matchs amicaux à Ouagadougou les 17 et 19 mars contre les étalons et les épreviers, la Fédération Burkina Bébé de football a reporté à une date ultérieure ce minute tournoi pour raison de la pandémie coronavirus. Le secrétaire général de la Fédération Nigerienne de football, Fénifoude, explique. Je suis déjà au regret de vous dire que malheureusement, le Niger ne participera pas au tournoi de Ouagadougou. Vous savez que la Fédération Burkina Bébé de football a prévu un tournoi à Ouagadougou, un tournoi triangulaire avec le Burkina face au Niger et le Togo. Malheureusement, tout à l'heure, il y a à peine une heure de temps, nous avons eu un courrier officiel de la Fédération Burkina Bébé qui nous a informé que compte tenu de la décision du gouvernement Burkina Bébé d'interdire tout rassemblement, ils sont dans l'incapacité d'organiser ce tournoi qui est donc reporté à une date ultérieure. Donc nous sommes désolés, le MENA après nous n'aurait pas ces deux matchs amicaux vraiment qu'on attendait avec ferveur et qui allait nous aider à compléter notre préparation contre le Togo et le Burkina. C'est-à-dire donc l'étape de Ouagadougou est annulée. À moins d'un mois de son premier match contre la Libye le 5 avril à Douala, le MENA après nous poursuivra sa phase de préparation à Niamé en attendant le stage d'acclimatation au Cameroun. Sur place, le 11 national APRIM jouera en amical contre les Lyons du Cameroun le 21 mars à Babfoussam. Voilà mesdames, messieurs, ici professeur du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labarie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada